et salut à toutes et à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une petite vidéo qu'on m'avait demandé et que je souhaitais faire depuis un petit bout de temps il s'agit de la vidéo sur mes premiers naques c'est à dire les axolos donc là on voit le tout petit la toute petite elle s'appelle blanche neige elle a déjà un certain âge à certains poids là je saurais pas vous dire voilà un an voire un petit peu plus et là on est dans le bac donc là c'est blanche neige et là elle est où et là on a gobu donc le tout premier que j'ai eu bon il est un peu niveau voile il est un peu limite mais là il sortait d'une espèce de maladie donc donc voilà donc parlons un peu des axolos donc là on est sur un bac qui est ma foi assez gros assez bien décoré en fait dans le fond surtout pour qu'ils se cachent mais qu'ils aient quand même de l'espace on est sur une petite lumière led donc la lumière c'est vraiment plus parce que j'en ai pas forcément enfin je l'allume pas forcément vu qu'ils préfèrent l'obscurité donc comment ça se décompose on a le petit coin là bon c'est un peu le coin bouffe comme on peut le voir ici les graviers ont tous été retourné parce que toujours de la bouffe et les petits taxos je vais essayer de voilà donc là c'est le château en fait il se cache dedans il se cachait encore plus quand il était petit mais là il rentre un peu moins parce qu'ils ont déjà ils sont déjà pas mal grand comparé à mon doigt donc voilà ils sont pas trop mal ils ont pas trop mal grandi voilà toutes des cachettes sur le fond des plantes artificiels j'en ai mis des vrais mais il faut que de les déterrer donc décidé d'enlever une petite pompe je vais sûrement changer acheter une plus grosse donc voilà on est sur un bac qui doit faire un peu plus d'un mètre voilà un peu plus d'un mètre sur 40 ou 50 de profondeur donc c'est pas trop mal bac normal j'ai juste rajouté un petit peu de scotch ici pour que ça fasse un peu plus stylé donc ça soit un peu plus assorti au terras et là on a le bel aspirateur qui marche assez bien je les paye 3 balles sur ebay c'est pour nettoyer les fonds donc j'en suis assez content et juste en dessous on a le tiroir où il ya un petit peu tout donc là il ya du produit pour aquarium même si je vais pas le mettre parce que forcément c'est pas bon et là on a les petits pelés donc c'est des pelés pour axolo de 10 à 25 cm mais je vais racheter des pelés plus grands quand ceux là seront finis donc ils sont déjà bien bien amorcé donc voilà j'avais acheté un kit donc j'ai pas mal de trucs j'ai même du charbon et tout même si je peux pas mettre le charbon puisque c'est pas bon pour eux j'en ai quand même donc voilà espèce ma toute première espèce de nack du coup les axolos je vais essayer de faire un petit focus voilà toute première espèce que j'ai pris avant j'avais des combattants etc mais du coup j'ai dit enfin j'ai décidé après de passer sur les axolos parce que ça je trouvais ça super mignon essayer de faire un focus sur sa tête j'y arrive non non bon on va pas encore là j'ai essayé en fait j'étais plutôt dans le côté marin avant d'avoir des lézards etc et en fait je trouvais ces bestioles assez impressionnante hop regardez la grosse c'est une très très bonne bouche je trouve j'ai essayé de faire un focus oui voilà ça c'est blanche c'est celle qui se porte le mieux c'est la seconde que j'ai eu en fait et oui donc voilà pourquoi j'avais commencé avec des axolos en fait j'étais plutôt dans le monde avec les d'aquariophilie etc et j'ai décidé de me mettre en fait dans le terrariaux après donc j'ai quand même gardé ses axolos mais vu que je compte partie l'année prochaine je vais les sûrement les mettre dans la chambre de mon frère pour qu'il puisse s'en occuper en fin de compte parce que je pourrais pas les emmener enfin je vais pas dans un appart pour un an je me vois pas transporter le bac le temps de la mise en route etc donc je préfère les laisser chez moi donc espèce assez particulière les axolos vais essayer de faire un focus sur l'autre le petit enfin le petit le plus grand plutôt avec la perche qui marche bien qui est sensible à marcher tac voilà donc espèce assez assez impressionnante je trouvais au niveau de l'attaque enfin de l'attaque on dira attaque même si c'est pas vraiment de l'attaque mais voilà espèce qui me plaisait vraiment énormément parce que je trouve ça un peu chou même si maintenant ils sont un peu plus grand un peu plus virulent dans le sens où elle la femelle elle s'est déjà fait bouffer le voile par le mâle parce qu'il y a un peu l'équipe qui est arrivé elle a déchiré l'arraché donc j'ai dû la mettre en quarantaine etc donc espèce assez sympa mais assez difficile en fait au niveau de l'élevage parce que bon ça n'accepte pas beaucoup de choses il faut faire attention à ça donc voilà niveau du bac là on est sur un bac qui est peut-être un peine trop petit maintenant qu'ils ont grossi donc je verrai peut-être je verrai sûrement pour changer et pour le moment ça se passe bien donc je vais laisser comme ça voilà niveau alimentation ben moi je fais tous les deux trois jours parce que c'est assez long à la digestion donc voilà toute petite vidéo si vous avez des questions mettez les en commentaire là c'était la petite vidéo j'ai pas eu le temps ce week-end donc je la fais maintenant j'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas à partager vos aquariums vos bestioles aussi en commentaire c'était dix c'était jerem pour terra world peace